Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Je suis en route pour aller à Action, à Biganos, parce que j'ai besoin de scotch. Je ne vais pas faire un gros gros truc de fifou sur Action, mais j'ai besoin de scotch parce qu'étant donné que vous savez, je ne défais pas tous mes cartons, je crie, donc ça fait qu'il y a des cartons que je dois re-scotcher, et j'en ai plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il a disparu ce scotch, enfin bref. Et j'ai déposé Morgane au collège, elle avait sport ce matin, mais bon, heureusement qu'elle a encore sa dispense de l'entorse, parce que le soleil à l'arrière, il me tue les yeux, parce qu'en plus de ça, elle n'a pas de basket pour le sport, donc on est parti voir vite fait ce matin à Leclerc, et il n'y avait pas. Les gens ne mettent pas de basket ici. Donc du coup, je vais aller voir à Action s'il y a aussi des baskets, je vais en profiter. Je dois prendre ça, je dois prendre du scotch, et je dois prendre encore un autre truc. Ah oui, je dois prendre une caisse pour moi rangée, et je dois encore prendre d'autres choses, mais je ne me souviens plus. Depuis de tard, je ne sais plus mettre le doigt dessus. Je peux même prendre ça simplement dessiné. Enfin, et aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, hier j'étais dégoûtée par rapport à une chose. Bon, c'est tout, ce n'est pas grave. Enfin, pour moi, ça me fait bien yèche, clairement. Alors, attendez, que je me repère. Il est du côté d'Auchamp. Auchamp est à droite, donc je vais prendre un endroit. J'essaie de me diriger sans GPS, d'accord ? Ce n'est pas évident, ça pue ici. Vous avez l'air de remonter des gouts, je ne sais pas quoi. Bref. T'es sûre que c'est l'air, c'est l'air ? Bon, j'irai là. Ah non, je pouvais rentrer là ! Ah oui, bah oui, il est là-bas, je le vois, il est en gros plan. Donc, oui, hier j'étais dégoûtée parce que j'avais des plans, j'avais des envies et entre guillemets, des rêves. Et hier, c'est tombé à l'eau, tout simplement, c'est tombé à l'eau. Donc, tant pis, ça me fait bien chier, franchement, ça me fait royalement chier. Mais c'est tout, c'est comme ça, on avance et on fera autrement. Normalement, l'Action, on est par là. Yeah ! Je suis de revanche, je me suis déjà reparée pour aller à Action. Ça promet pour plus tard. Bon, après, ici, ce n'est pas compliqué, c'est toute une zone commerciale, vous avez tout. Dans la zone, vous avez absolument tout. Donc, vous avez Auchan, Action, Confo, Boulanger, McDo, KFC, Butte, La Farfouille, vous avez Giffy, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a plein de trucs, tout plat, tout plat, tout plat, tout plat, tout plat. En fait, si vous voulez, vous venez ici, vous faites votre journée, même deux jours. Vas-y. Bref. Donc, oui, donc, hier, j'étais vraiment dégoûtée, je le suis encore, mais c'est tout, on relativise et un jour, peut-être, j'arriverai quand même à ce rêve que je m'étais promis à moi-même. Mais bon, on verra bien. Et aujourd'hui, je suis dégoûtée de... des gens, en fait. Vous... Non, je ne vais pas aller faire un tour au magasin de fruits et légumes maintenant parce que j'ai d'autres choses à faire à la maison. Je suis dégoûtée des gens parce que vous rendez service. Enfin, moi, je rends des services, je rends, pas je rendais, mais je rends des services sans attente derrière. Là, par contre, j'ai besoin qu'on me fasse, qu'on me rend l'appareil et on trouve des excuses pour faire traîner. Je suis désolée. Si vraiment j'avais voulu... Je demande juste qu'on me renvoie quelque chose. Et si vraiment j'avais pu, j'avais voulu et j'avais pu parce que je ne peux pas attendre plus longtemps, j'aurais attendu de remonter. Je n'aurais pas demandé. Mais là, en plus de ça, je paie les frais de bord et tout ça. Mais là, je ne demande même pas qu'on me l'envoie. Je demande juste à le déposer chez quelqu'un pour que cette personne me le renvoie. Et ça m'énerve parce que moi, j'ai rendu des services, même avant de déménager, j'ai encore rendu des services à certaines personnes parce que, ben voilà, elles avaient besoin de quelque chose, elles avaient besoin de ci. Ce n'est pas la question, mais je trouve ça pas très correct. Je trouve ça pas très correct des gens, de la part des gens. On ne peut pas tous être... Je me suis encore partie dans un truc pour me garer comme un manche à balai. Je n'ai toujours pas compris que... Ah non, et puis même, je ne me garderai pas là parce que de toute façon, la personne ne sait pas se garer. Donc je pense que je vais aller me garer à côté. Les gens, ils ne savent pas se garer. En fait, ça, ça change quand tu sois dans le nord ou dans le sud. Le mot garer correctement, inconnu aux batailles. Enfin bref, je suis vraiment dégoûtée des gens. C'est tout, après. Moi, je sais ce que j'ai fait pour les gens et c'est comme ça. Bon, partons sur quelque chose d'un peu plus gay. Je vais le mettre là. Regarde. Oh, putain, tu ne pouvais pas partir avant, toi. Hop, t'es. Titi-ti-ti-ti. Hop, marche arrière. On fait bien les choses, s'il vous plaît. Voilà. Je suis dégoûtée aussi des gens parce que quand vous rendez service et quand vous demandez un tout petit malheureux truc en retour, un seul truc par rapport à des nombres de services incroyables. En fait, c'est ça. Les gens, vous donnez ça. Ils prennent ça. Vous êtes encore gentils parce que de ça, vous donnez quand même ça. Alors, ils voient que vous donnez ça. Alors, du coup, ils vous prennent ça. Et vous, après, quand vous leur demandez, ils ne vous donnent même pas ça. Donc, je sais que c'est imagé, mais enfin, voilà. Oh, et puis, je vais aller à l'action. Je vais aller voir ce qu'il y a. Ça va me faire du bien. Voilà, je viens de rentrer à l'instant. J'ai vu mon voisin en 8 heures. Je pense qu'il s'en va en mission parce qu'il avait préparé ses affaires. Et sa femme est là. Bon, je vais vous faire un petit retour de course Viteuf. J'ai pris ceci chez Leclerc. C'est Vertige de Franctillier. C'est pour le swap dont je vous ai parlé, que je m'étais engagée. J'ai pris le prospectus. Qu'est-ce qu'on ne reçoit pas, les prospectus ? Alors, chez Action, écoutez, il peut tellement ces derniers temps. Je me suis pris un parapluie. 3,99 euros. Donc, il fera l'affaire. Je ne vais pas l'ouvrir ici, n'est-ce pas ? Pour Morgane, du coup, j'ai trouvé ces baskets-là. Je ne sais pas si ça va aller ou pas. J'ai pris... Eh ! Eh ! Tu fais quoi, là ? Non ! Ce n'est pas à manger, c'est des godasses. On verra si ça fait l'affaire pour le sport. Si elle ne les met pas, moi, je les mettrai. Je ne suis pas dégueu. Je les ai payés 11,95 euros. Je vais peut-être vous poser. Oui, j'ai envie de vous poser. Pas envie de rester le bout. Oh, pédé ! C'est mieux. J'ai pris le cart. Alors, ensuite, j'ai pris pour Morgane quand elle va aller à vélo au collège et qu'il pleut, le poncho de pluie, j'ai payé ça 55 centimes. Putain, je connais les prix par cœur. Un truc de fou, quand même. 55 centimes. Si mes souvenirs sont bons. Non. Oui. Non. Non, ce n'est pas ça, 55 centimes. C'est quoi ? 89 centimes. Il y en avait à 55 centimes, mais je n'ai pas pris. Voilà. C'est 89 centimes et ils disent que c'est idéal pour le vélo. Donc, écoutez, très bien. Ensuite, j'ai trouvé les primers qu'il faut. Les nouveaux primers de la marque Elisa Jones. C'est les primers pour visage, les bases de teint. Donc, j'ai pris la hydratante avec de l'acide hyaluronique et la glow avec de la vitamine C. Il y avait aussi la pore minimiseur, mais je ne l'ai pas prise. Je ne sais pas pourquoi. Je la prendrai la prochaine fois, certainement. Donc, je testerai ça parce qu'en plus de ça, en base, je commence à ne plus en avoir. Donc là, au moins, j'en ai deux. Ça va, j'ai payé ça. 1,99€ le paquet. Donc voilà, ça ne fait pas cher la base, franchement, pas du tout. Ensuite, j'ai pris deux boissons énergisantes. Je suis pardonnée par Hélène parce que j'ai fait très fatiguer ces derniers temps. Je n'ai toujours pas appelé l'infirmière. C'est de la... d'Energy Drink, Mortal Kombat. Alors, c'est le Sub-Zéro et le Scorpion. Voilà. Et ça, c'était 59 centimes. Des tortillas. Des tortillas, pardon. Il y en a huit que ça devient... Huit. Ça devient un incontournable de la maison. On en mange, en fait, à la place du pain. On prend une tortilla où on se fait des petits wraps. Et franchement, on fait bonne chère avec ça. Et ça, c'est 1,29 €. Alors, je prends les petits parce que quand je prends les grands, ils ne mangent pas tout parce qu'ils n'en mettent pas partout. Donc, du coup, je prends les petits et c'est mieux. On gaspille moins. J'ai pris des gants de ménage parce que mes doigts, ils sont morts, tellement morts que j'ai des crevasses. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai des crevasses au niveau des doigts. Ça me défonce les doigts. Donc, j'ai pris ça pour mettre mes mains dans le haut. Je ne sais pas si elles vont être à ma taille. J'ai pris taille M. Taille L, ça allait être trop... Taille S, ça allait être trop possible. Et taille L, j'étais bon. Donc, j'ai préféré prendre l'entre-deux. Bon, après, 55 centimes, ce n'est pas non plus la mort. Donc, je me dis que dans le pire des cas, ce sera bon, ça va. C'est nickel. Parfait. Au moins, pour faire la vaisselle, des choses comme ça, franchement, c'est beaucoup mieux. Je me ferai moins mal aux mains parce que je vous jure, je souffre. Je souffre. Hier, j'ai épluché... Qu'est-ce que j'ai épluché hier ? J'ai épluché des oignons, des échalotes. J'ai senti passer. Donc ça, je l'ai payé 55 centimes. Ensuite, mais j'ai repris ça, les scotchs, c'était à 85 centimes. Je n'ai pas trouvé les transparents, donc j'ai pris les marrons. 85 centimes de scotch. Ça, j'en ai repris un parce que je ne sais pas où est l'autre. Je ne le trouve pas dans les cartons. Après, je n'ai pas trouvé les cartons. Mais bon, au moins, j'en ai un pour nettoyer. J'adore l'odeur. Franchement, j'adore. Il y avait une senteur. En vrai, franchement, j'adore l'odeur. C'est l'odeur Winter Spice. Donc, dedans, d'après ce que je vois, il y a de la canneberge, de l'anis, donc de la badiane, de la cannelle et de l'orange et du pain. ça sent super bon. Franchement, j'adore l'odeur. Ensuite, mais ça, j'en ai trouvé pour une fois les Scrubs Daddy de Sif en truc avec Sif. Et ça, j'aime beaucoup ces éponges-là. Je l'ai payé 2,29 euros. Donc, ça va. Et je crois qu'elles sont moins chères qu'à Vibra. Donc, je regarderai sur Internet net et si elles sont vraiment moins chères qu'à Vibra, je serai à en répondre. Ensuite, j'ai été sage, j'ai été très sage. J'ai repris des mélanges cacahuètes, cajou, pimentés parce que ce soir, on reçoit et j'avais envie de mettre ça à table. c'était 1,89. J'ai repris également des cuillères comme ça, j'en ai pris des noirtes. Elles étaient à combien les cuillères ? 82 centimes le ruban d'emballage, même pas 85 centimes. Donc, écoutez, les cuillères à dessert, elles étaient à 1,99. Ouais, vous aviez or ou noir ? J'ai pris en noir. Voilà. J'avais envie. Donc, du coup, ça, ça va aller au lavage. Hop ! Il y en a combien, 2 ans ? 6. Ouais. J'aime bien, je trouve ça trop joli. En plus, noir comme ça. De toute façon, il va falloir qu'un jour, je refasse tout mon set de vaissellerie couvert parce que c'est même pas la peine. Ensuite, j'ai pris ceci parce qu'avec le chauffage, il fait hyper sec dans la maison et il faudrait des humidificateurs. Donc, j'en ai trouvé. Il n'y a pas dû qu'on en parle pour que j'en trouve. Il y en a 2 dedans. Donc, on va les ouvrir ensemble. On va regarder un petit peu et je vais dire à mon mari que j'en ai trouvé. Il va être content parce que quand vous regardez, parfois, les prix, c'est tombé. c'est une catastrophe. C'était 1 euro combien ça ou 2 euros ? C'était pas cher. Sinon, je n'aurais pas pris. Snack, en boisson. Elle ne me l'a pas compté ? Turbain, tortillas, paraplu, poncho, sif, cuillère, mix match, crayon, snack, venisa, canne, poisson. Non, elle ne me l'a pas compté. Parfait. C'est parfait. Donc, écoutez, ça fait une économie. Mais ça me perturbe quand même parce que je crois qu'elle me l'a compté. Mais si 1,99, c'est parce que je ne voyais pas bien. J'ai compris vaporisateur au lieu d'éroporateur. Donc, on va montrer ça, comment ça se place. Alors, le principe du truc, c'est que vous le mettez sur le radiateur et en chauffant, le radiateur va chauffer l'eau qu'il y a dedans et ça va permettre d'humidifier la pièce. Et en fait, on se rend compte que c'est très sec parce qu'on est tous un petit peu... l'intérieur du nez est très très sec. Donc, vous avez des petits supports comme ça avec le verre qui est bien emballé. Je ne vais pas le déballer. Bon, pour le si parce que de toute façon, après, je ne vais pas installer. Vous pouvez même mettre, si vous le souhaitez, comme des huiles essentielles dedans à la menthe, à la menthe oivrée ou du ravine sara. Le ravine sara permet d'enlever toutes les bactéries qu'il puisse avoir sur le truc, dans les airs. Vous le prenez comme ça. Et en fait, vous le... C'est dans l'autre sens. C'est lui. Tac. Vous mettez l'eau et ça, vous le calez sur le radiateur. En chauffant, ça va chauffer ici aussi. Et du coup, c'est nickel pour avoir de l'humidification. Ouais. Ça doit être marqué dans le genre là. Donc, il y en a deux dedans. Donc, c'est bien pratique. Alors, ici, il n'y a pas... En fait, c'est la clim qui sèche. Donc, ici, il n'y a pas de radiateur dans les grandes pièces. Donc, je vais le mettre dans le couloir et je vais en mettre un en haut. Déjà. Je vais monter les deux étant donné que j'en ai monté un. Je vais monter le deuxième. En même temps, ça me permet de voir s'ils sont cassés ou pas et non. Vous voyez, c'est plus simple de montage. Il n'y a pas. Mettez de l'eau à peu près jusqu'ici. Il y en a largement un peu. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé deux nouveaux blocs et je n'ai pas pu m'empêcher. Je sais, ce n'est pas bien. J'ai payé combien, ça, les blocs ? Papier, 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 papier. Il est où, papier ? Il est où, le papier ? Papier, papier. Ici. 99 centimes, le papier. J'ai trouvé trop beau. Il y a des paillettes dedans. J'ai trouvé super beau. Ça a été fait un peu vieillir avec les fleurs. Je trouve ça magnifique. Et en fait, vous avez des paillettes. Là, par exemple, il y a des paillettes sur le liseré. Je ne sais pas si vous le verrez. Et celui-ci aussi a des paillettes. Et lui, il est plus romantique. Vous voyez ? La lumière, elle donne par là. Je ne suis pas bien placée. Donc, là, il y a une petite madame. Vous l'avez entreaperçue. Et c'est pareil. Les paillettes, là, ils sont sur son petit haut. Voilà. Donc, ça, c'était 99 centimes. Et je vous ai dit que quand j'allais les voir, j'allais les prendre. Et j'en ai trouvé. C'est les suites des crayons de couleurs qu'on avait pris avec Morgane. Donc, là, c'est du numéro 91 au 108. Et ici, nous avons du 127 au 141. Donc, voilà. Ça complète la collection pour nous faire nos coloriages. On est bien contents. Ça fait 2,29 euros. Et ensuite, j'ai repris une boîte comme ça. Je vous l'avais dit qu'à la base, j'ai allé pour la boîte et j'ai pris la boîte. Voilà. Donc, comme ça, je vais pouvoir continuer à faire le rangement et tout ça là-dedans. Ça, c'était 2,99 la boîte. J'en avais eu une plus haute. Mais je me suis dit si je prends la plus haute, quoi que j'aurais pu la prendre parce que je l'aurais mis en dessous et celle-là au-dessus. La plus haute a été à 3,79. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Bon. Du coup, j'ai rencontré, je vous le disais, mon voisin. Il m'expliquait qu'à chaque fois qu'on se gare par là-bas et en fait, on n'a pas de place attitrée ici. Donc, lui, mon mari, avec ma voiture, il se gare là devant le garage et moi, je me gare là-bas. Donc, comment ? Il va falloir qu'on trouve une autre place parce qu'il a parlé avec la dame et la dame dit oui que ça l'embête un tout petit peu parce qu'il y a des moments où ils ont deux voitures. Donc, on va voir. Il m'a dit, vous pouvez, bien sympathique comparé au premier jour, bien sympathique. Il m'a dit, vous pouvez vous garrer là le long ou encore là-bas le long aussi. Il n'y a pas de problème. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est vraiment, il dit, vous êtes dans une résidence où on s'entraide énormément. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit même nous, si ma femme, vous pouvez aller la voir. Même moi, quand je suis là, s'il y a un souci, vous pouvez venir nous voir. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est appréciable, on va dire. Bon, sur ce, quelle heure est-il ? Bon, ça va, j'ai encore le temps. Je vais aller mettre mes humidificateurs en place. Je vais aller ranger ce que j'ai pris. Je vais aussi débarrasser la table parce qu'ils ont déjeuné ce matin et rien n'a été fait. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. J'ai pris parce qu'il y avait du fric. C'est n'est pas trop bien. sûr, mais je ne pourrais pas l'acheter. Je ne peux pas. De toute façon, c'est jusqu'au 9. C'est jusqu'au 9. Donc, je ne peux pas. Donc, je fais des cartes. Ah, il y a du jambon encore. Non, non, c'était jusqu'au 2, ça. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi ? Il n'y a plus de reste d'hier. Hier, j'ai fait des pommes de terre à la roumaine. Donc, il n'y a plus de reste. Par contre, il reste de la sauce tomate. Donc, je vais certainement faire cuire des pâtes pour manger avec. Je vais faire ça. Et au pire des cas, il y a les wraps pour manger ce midi. Vu qu'ils aiment bien, tout. On mangera peut-être des wraps. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais vaquer à mes occupations. Aujourd'hui, je ne bouge plus. Je ne bouge plus du tout parce qu'étant donné qu'on reçoit ce soir, j'aimerais bien débarrasser les cartons qu'il y a là pour pouvoir également monter le sapin. Parce que tant qu'il y a les cartons, on ne peut pas monter le sapin. Donc, on va enlever les cartons pour monter le sapin. Cette histoire de bourrature m'embête quand même. L'histoire de la maison m'embête dans tous les cas. Sky, il faut lui la paix. Il ne veut pas jouer. Tu es chiante. Non, tu es chiante. Mais tu le sais que tu es chiante en plus. Arrête. Je ne veux pas me faire chier. Il me regarde comme ça. Je sais ce que tu y penses. Je suis la plus belle du monde. Enfin, bref. Bon, allez. Je pense que je ne vais pas être au taquet taquet aujourd'hui. Je pense que mon moral n'est pas au meilleur de lui-même. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. On fait avec. On fait avec les hauts, on fait avec les bas. Bon, allez. Je vous laisse et on se retrouve du coup plus tard ou demain. Pisson. J'ai déjà fait des chaises. Les enfants vont être contents à midi. Ils vont rejoindre les bars. En revenant là à midi, les enfants vont être contents. Ils vont voir que le sapin est mis. Mis est un bien grand mot. Il est juste prêt à être décoré. Donc, j'ai enlevé ce qu'il y avait là. J'ai ma bouteille de... J'ai ma caisse de Saint-Graal. J'ai m'en emmené Estella. Ça, franchement, depuis que je l'ai goûté, je le surkiffe. Mais je fais attention parce que... c'est du sucré. Donc, c'est addictif. Et je n'aime pas... Je suis déjà accro au coca. Je suis une droguée du coca. Donc, on ne va pas envenimer les choses avec de l'alcool quand même. Bref. Donc, du coup, j'ai nettoyé aussi ce coin là-bas. Là-bas, j'ai déjà nettoyé tout là. Voilà. Parce que là, c'est la litière des chats. Donc, j'ai nettoyé là-bas comme ça, au moins, c'est fait. Ensuite, ça, mais c'est toutes les décorations de Noël ici. Ça, c'est toutes les décorations de Noël. J'ai installé le... Bon, c'est partout, mais moi, je m'y retrouve. Là, vous le voyez là. Je l'ai installé. On va voir si ça donne de l'odeur. J'ai mis, vous savez là, le pchit pchit que j'ai acheté au senteur de l'hiver. Mais j'ai acheté ça. Je lui en ai rajouté dans la tronche pour voir si ça fait été. Bon, là, vu qu'il est éteint, ça ne fera pas d'effet parce que j'ai ouvert la porte. Les chats sortent de temps en temps. Il est où ? J'avais sorti mon linge parce que, putain, il y avait grand soleil et tout ça. Et tout d'un coup, paf, une mini-averse. Je dis, bon, allez, tu vas rester dedans, tu vas sécher tranquille. Il reste là. C'est tout, il reste là. Il ira devant la télé étant donné que je suis debout, je ne suis pas dans le fauteuil. J'ai largement le temps de regarder et d'écouter. Moi, c'est principalement écouter qui est important. J'aime pas la... J'aime le silence de temps en temps mais pas tout le temps donc il faut que j'écoute. Donc, ce soir, si monsieur, j'espère qu'il va monter le sapin comme ça, tout ça, ça dégage là. Tout ça, tout cette merde, ça dégage. J'adore Noël, j'adore les décorations et tout ça, l'ambiance, j'adore ça. Mais alors, le bordel que ça fait, c'est une catastrophe pour vous dire j'adore voir mon sapin. Comme vous savez, je ne suis pas fan de faire le sapin parce que je ne sais pas, je trouve que je n'arrive pas à le décorer correctement mais j'adore le voir fait, j'adore l'allumer le matin. Enfin voilà, c'est un plaisir. Bon, cette année, on ne mettra pas le petit village normalement parce que je sais avec qui je vis donc je sais qu'il va essayer de trouver quelque chose pour le faire mais voilà. Le sapin, je pense que tout ce qu'il y a dans le coin là, je vais tout rapprocher comme ça, comme ça, on le mettra bien dans le coin. Et puis oui, en fait, dès l'épiphanie, le premier dimanche de janvier, je l'enlève parce que je n'en peux plus. ça prend de la place. C'est beau, mais arrivé à la fin de Noël, l'épiphanie est là, ça prend de la place. C'est encombrant à souhait. Lui, il me met de la neige partout. C'est une catastrophe. C'est pire qu'un vrai sapin. Un vrai sapin, ça met des aiguilles et tout ça, ça ne m'accroche pas, vous savez. Mais là, la neige qu'il y a là-dessus, c'est de la vraie merde. Ça s'accroche, ça tâche, c'est horrible. Donc du coup, je suis en train de faire ça. Alors au fur et à mesure, je passe la mop. Alors ça aussi, c'est une catastrophe. Je crois qu'il me faut un tuto pour l'utiliser. Moi, je suis habituée à la serpillère. La serpillère, la loque, la voie 5, ce que vous voulez selon nos régions. Moi, je suis... J'ai ouvert, alors il va y avoir du bruit étant donné qu'on est sur une rue principale. Mais oui, moi, je suis habituée à la serpillère et non pas à la mop. Enfin, le balai à franges. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas habituée au balai à franges. Ouh, c'est confond. On va se revoquer quand même un petit peu. Et c'est une catastrophe. Et je crois que j'ai laissé mes balais là-bas, dans le Nord. Donc je les reprendrai le 22. Bon, ça va un petit peu mieux mon moral. Mais bon, j'y repense. Je repense. Je pense à tout à chaque fois et franchement, c'est un don de s'initier, vous savez. Mais je passe outre. Merde, j'ai oublié aussi des allumettes ou un briquet. J'ai envie d'allumer ma bougie qui sent bon le cookie, le muffin. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas de bougie et je n'ai pas d'allumettes. Et ce n'est pas un truc au gaz, donc je ne peux pas. Oh, zut. C'est nul. Céline, tu es nul. Oh, il n'y a rien ici pour allumer. super. Non, c'est des fruits et légumes donc on verra bien. On verra bien. Donc voilà, là, je vais bientôt aller chercher les enfants et quelle heure est-il ? Bon, non, ça va, j'ai encore un bon quart d'heure. Donc pendant ce quart d'heure, j'espère que là, c'est sec. Comme ça, je vais tout déplacer là pour mettre le sapin dans le coin. Je vais aller mettre mon Saint Graal en place dans la cave à vin. mettre à la poubelle, terminer de donner le coup de mop ici. Comme ça, tous les trucs de Noël, moi, je transfère là-bas. L'arbre à chat, il reste là. Clairement, il reste là. J'aurais aimé trouver une autre tour en plastique comme ça pour la mettre là, pour mettre toutes mes affaires d'ongles dedans et non plus que tout ça dans le carton parce que c'est ennuyeux. Et puis, au moins, j'aurais juste à enlever les tiroirs et à les remettre quand on va redéménager. Franchement, ça aussi, c'est bien pratique. Et puis, quand vous n'en avez plus besoin pour certaines choses, c'est empilable, déjà de un. Vous pouvez les utiliser pour tout. Moi, je trouve que c'est assez solide en plus. Et vous pouvez les empiler et du coup, mettre plein de trucs. Vous pouvez aussi organiser, par exemple, vous mettez épicerie salée. Vous ne savez peut-être pas de quoi je parle. attendez. Ça, là. La tour. Bon, là, j'ai mis mon imprimante dessus. Mais la tour, il y a tout ce qui est scrap, tout ce qui est papier scrap. Pas tout le reste, mais tout ce qui est papier scrap. Tout est là-dedans. Et en fait, ça peut être bien pratique aussi et je pense que ça va être ça, si je me rappelle, si je m'en rappelle, dans une prochaine maison. Si j'ai de la place pour mettre mes papiers scrap, je pense que ça, je vais en acheter un autre. Je ne sais pas quand, mais je vais en acheter un autre que je pourrais empiler et dessus, je pourrais mettre, vous savez, pâtes, ma réserve de pâtes, ma réserve de riz, riz quinoa et tout ça, parce que ce n'est pas les choses qu'on mange souvent. Plus souvent, c'est les pâtes. Je pourrais faire aussi une caisse avec les pommes de terre, étant donné que ce n'est pas non plus hermétique, les pommes de terre pourront respirer. Ça, je pourrais faire aussi avec les oignons. Enfin, vous voyez, vous pouvez bien, bien, bien ranger et même avec les épiceries sucrées, si vous habitez dans un petit, dans un petit truc et que vous ne savez pas comment stocker, ben voilà, tiroir, épicerie sucrée, tiroir, épicerie salée. C'est assez profond pour mettre pas mal de choses. Donc voilà, je pense que je vais investir là-dedans une fois que ça ira un peu mieux. Là, clairement, je n'ai pas fait une grosse dépense quand j'étais à Action. Et puis, c'est des trucs qui sont utiles. À part le papier, oui, le papier et les crayons de couleur, oui, ça, ce n'est pas très utile, mais ce n'est pas ça qui m'a coûté le plus cher. Après, j'ai pris des choses utiles. Donc, j'essaye de modérer les dépenses parce que, comme je vous ai dit, ce mois-ci, et attendez, je n'aurai pas ma cap ce mois-ci. Oui, pour ceux que ça choquerait, oui, ce mois-ci, ça va être compliqué parce qu'on a dû donner de l'argent de la location plus le... le... Ah, la caution. Mon mari travaille, mais il n'aura pas son salaire avant la fin du mois. Mais les dépenses aussi relatives au fait qu'on soit venu ici, donc la route, le gasoil, le gasoil qui est dépensé tous les jours, les premiers frais inhérents à la location. Oui, je comptais sur la CAF pour nous aider un petit peu ce mois-ci et du fait que je change de département, la CAF, mon dossier est en suspens. Donc, quand est-ce qu'il sera traité ? Telle est la question. Je ne sais pas du tout. ça va être chaud patate. Là, je vais essayer de les appeler cet après-midi quand même pour savoir parce que moi, je n'étais pas au courant. Sinon, j'aurais fait ma demande bien avant pour essayer d'avoir ou bien après parce que du coup, nous, ça nous met dans le caca. Et voilà. Donc, c'est un petit peu rageant par rapport à ça, mais bon, on va y arriver, on va s'en sortir, il n'y a pas de raison. On est débrouillard, on arrive aussi à... Enfin, je veux dire, on comprend les choses, on n'est pas bête, on ne sort pas du trou du cul du monde inexistant. Donc, voilà, on va y arriver. C'est juste une passe et qui n'a pas eu de nouvelles passes, franchement ? Celui qui n'a jamais eu de nouvelles passes dans sa vie, franchement, félicitations parce que moi, personnellement, je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Oui, certes, mes parents avaient une bonne situation, on ne va pas se mentir, ils n'étaient pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. Mon mari, lui, par contre, sa maman n'était pas dans une très bonne situation et voilà, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a et on sait qu'à tout moment, on peut tomber plus bas et que ça ne nous empêchera jamais de nous relever et c'est ça, en fait, qu'il faut vous dire parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, je vois énormément de personnes, même sur mon Facebook personnel que je ne vais quasiment pas, mais le peu que j'y vais, les gens, ils disent qu'ils ont du mal donc, comment, j'ai, oui, nous ne sommes pas des, ah, je ne sais plus, je me suis encore perdue, en fait, je regarde le chat parce qu'il fait de la merde, donc, je me suis perdue, mais enfin, bref, voilà, on n'est pas différents des autres, on est très loin d'être riches, ce n'est pas parce que je fais des vidéos avec des hauts l'action et des hauts le chine, vous voyez les hauts le chine, comment ils sont hyper récurrents chez moi, ce n'est pas parce que je m'achète du make-up et tout ça qu'on est riche, voilà, on prend quand on peut, quand on ne peut pas, on ne prend pas, et enfin, c'est tout, on n'est pas différents de tout le monde, voilà, c'est encore une vidéo qui va durer trois plombes, c'est censé être des vlogmas et des vlogmas, ce n'est pas censé durer aussi longtemps, je vous le dis, au cas où, et là, il n'est même pas encore midi, bref, bon, écoutez, c'est agréable quand même, même qu'il pleut, c'est agréable parce que je n'ai pas de chauffage, la porte est grande ouverte et j'apprécie, j'apprécie, je n'ai pas froid, je n'ai pas froid et puis, je vois les sapins là-bas et tout, par contre, ah oui, par contre, là, tout à l'heure, quand il faisait bon, j'ai ouvert la porte et puis, tout à l'un coup, je vois les chats, je vois avec un truc dehors, je me dis, c'est quoi ça ? Je regarde, c'était un pronom asiatique, j'ai flippé, j'ai fermé n'importe quel sujet et puis, je l'ai observé d'abord, d'abord, je l'ai observé et après, j'ai vu qu'il y avait une aile cassée donc, du coup, il n'était pas au taquet, je l'ai mis dans des verres, je l'ai mis dans la cuvette et j'ai passé à la chasse d'eau. Surtout, surtout, si vous n'êtes pas au courant, n'écrasez jamais un frelon asiatique. Pourquoi ? Parce que si vous écrasez un frelon asiatique, il y a une odeur qui se dégage et en fait, c'est pour prévenir les autres et du coup, ils vont venir pour attaquer parce que ce sont des meutes un petit peu comme ça et ils défendent. Donc, d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas la science infuse mais une chose que je suis certaine, c'est qu'il ne faut pas les écraser parce qu'ils dégagent cette odeur et du coup, ce que j'ai vu, c'est que les frelons se noient. Donc, comme pour dans les pièges à frelons, à guêpes et tout ça, dans les bouteilles, là, vous retournez, les frelons se noient. Donc, je l'ai dit, je le mets dans la cuvette avec toute la circulation et tout ça, il va certainement se noyer. Donc, voilà, je suis contente. J'ai fait une bonne action, j'ai tué une salopée parce que les frelons asiatiques, ça fait de gros dégâts et j'ai regardé du coup parce que c'était un vert transparent et franchement, on voit vraiment bien leur mâchoire, on voit bien le dard aussi et la couleur, après, la couleur est juste magnifique. C'est un noir avec un mélange d'orange comme ça, magnifique. C'est super joli. J'ai regardé si c'était bien un frelons asiatique d'abord et mais ça fait de gros dégâts et donc, si vous les voyez, surtout, n'hésitez pas à prévenir la mairie, la mairie se doit d'intervenir toujours d'après ce que j'ai lu. Il y a beaucoup de passages aujourd'hui, il n'y en avait pas tant. D'être toujours d'après ce que j'ai lu, la mairie se doit d'intervenir ou au pire des cas, vous appelez un professionnel pour les éradiquer parce que ce sont des bestioles qui aussi anéantissent les ruches et du coup, nos abeilles et les abeilles qui sont très importantes pour notre pour l'écosystème. Moi, je suis une... Je n'aime pas... Je ne vais pas en prendre dans mes mains et lui faire des bisous et des caresses. mais je suis pour laisser un pan de... Moi, après, j'avais beaucoup de plantes chez moi là-bas. Mais sinon, je suis pour... Je fais partie des personnes... Ça y est, il va déjà commencer. Je fais partie des personnes qui sont pour laisser un morceau de votre parcelle en friche. Vous plantez... Vous savez, les plantes, les graines de fleurs qui vont en direction, des groupes ou comme ça, vous mettez et vous laissez pousser. Les abeilles vont venir, les papillons vont venir. Il y a de multitudes de petits insectes comme ça qui vont venir, qui vont faire la pollinisation. La pollinisation est très importante pour toutes les plantes. C'est ce qui permet de féconder les fleurs femelles grâce aux fleurs mâles. Les fleurs mâles ne peuvent pas se déplacer, les fleurs ne se déplacent pas. Tandis que le pollen contenu dedans, ce sont les... Ce qui va permettre à la fleur femelle d'être fécondée. Et en fait, l'abeille en allant dans la fleur mâle, elle ne sait pas que c'est une mâle, bien sûr, en allant dans cette fleur mâle, elle va prendre ce pollen et en allant butiner ailleurs, si elle tombe sur une fleur femelle, elle va la féconder. Et en fait, c'est ça la pollinisation. Je crois que c'est ça. Attendez, je ne suis vraiment pas sûre de moi ces derniers temps. Pourtant, j'aime apprendre, j'aime écouter. Mais je crois que c'est ça. La pollinisation, c'est le fait d'amener le pollen de pollen en pollen et pour permettre aux fleurs de grandir. Regardez BeMovie. B-E-E plus loin, M-O-V-I-E. Déjà, c'est très intéressant pour les enfants, mais c'est très intéressant aussi pour la planète. Donc, les adultes, regardez BeMovie. Donc ça, alors, bon, là ici, je ne peux pas le faire parce que là, c'est des cailloux. Et puis, ce n'est pas chez moi. Donc, je ne peux pas faire non plus ce que je veux. Et puis, c'est traditionnel. après, si j'ai des graines de fleurs qui traînent, je pense que je les mettrai le long de la parcelle, le long de la... Aidez-moi. de la clôture pour dire de donner un petit peu de fleurs ici et permettre justement ces petites abeilles à devenir... Ces petites abeilles et ces petits papillonnages et ces autres insectes. Même les mouches, elles pollinisent. Ah oui, même les mouches, messieurs dames. Donc voilà, c'était l'instant écologique. Ça va beaucoup mieux. Non, je ne me tripote pas. Ce n'est pas mon sein. Mon sein, il est là. Mais qu'est-ce qui se passe, Céline ? Ça y est, elle redevient folle. Ça y est, ça y est. Ça t'a pas beaucoup mieux. Le chat aussi. Le chat aussi. Regardez. Regardez ce qu'il me fait. Attendez. T'es où ? Il est là-bas. Vous voyez derrière la pente ? Il est encore en train de manger les branches du sapin. Rouquette. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Casse-pieds. Voilà. Voilà, t'es plein de fausse neige. T'es plein de fausse neige. Ouais, toi aussi t'es moche. T'as vomi ce matin, toi. Elle est malade. Elle a vomi ce matin. Arrête. Je vous laisse et je vais continuer mon bordel. Voilà, c'était l'interlude. L'interlude pause de Céline. J'étais en pause. Voilà, je reprends mon activité. Ben oui. Nous voilà dans la voiture. Je vais rechercher Morgane. Je viens d'aller chercher Léna. Normalement, je dois la récupérer sur la route parce que je lui ai dit d'avancer. Elle m'a clairement dit qu'elle avait la flemme. Donc, est-ce qu'elle va avancer ? Telle est la question. Ça tombe, je vais la récupérer au rond-point. Enfin. Ah, 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 caresserais-je l'espoir à qu'elle soit là ? Eh oui, je ne caresse vraiment que l'espoir. Bref, donc, je vais clôturer maintenant le temps de le mettre en ligne et tout ça, le temps de le monter parce que... Ah, elle est là. Ah, elle est là. Alléluia. Ça y est, elle nous a vus. Elle est contente. Attends. Tu attends. Je fais demi-tour. Moi, je fais demi-tour. Il faut parler en langage sur un mur. Comme d'hab. Elle ne comprend pas le français. C'est Morgane. Là, il y a une voie de garage donc je vais faire demi-tour à la voie de garage. Donc oui, parce qu'en fait, étant donné que je vais chercher un drive à Leclerc et qu'à Leclerc, il y a le Wi-Fi gratuit, je vais profiter de ce Wi-Fi gratuit pour télécharger la vidéo parce que c'est ce que j'ai fait ce matin avec une vidéo qui m'arrêtera demain matin. Tu me laisses passer ? Oui, c'est clair, il n'y a personne. Ça, c'est cool. avec une vidéo qui paraîtra demain matin parce que c'est une vidéo que je suis en retard donc je vous la mettrai demain matin et ça a mis moins d'une heure. le Wi-Fi du Leclerc est plus rapide que le Wi-Fi qu'on a. Mais bon, j'ai eu un message de... J'espère que je ne vais pas m'embourber. je vais pas m'embourber. J'ai eu un message de la... j'ai eu un message de la... du Proprio. Le... Internet va bientôt arriver. Ça va, les fêtes. de la rue, de la rue, de la rue, de la rue. Elle croyait que c'était... Yes ! On va avoir la fibre ! Yes ! La semaine prochaine ! Oh ! Quel bonheur ! Et le 12, je vais à une rencontre avec une boîte intérim dans le pôle emploi dans lequel je suis maintenant, à la test. Allez, je dois prendre mon CV. Donc, c'est sans rendez-vous, donc plusieurs personnes peuvent y aller. Donc, vu que c'est sans rendez-vous, je vais y aller, je vais déposer les enfants et je vais y aller directement. Comme ça, au moins, j'y... Ben voilà quoi, j'y vais dès que possible. Et d'après ce que j'ai vu, il y en a un dans le coin de boîte intérim à Arthus. Je pense bien. On verra, on verra ce que ça donne, mais je croise les doigts, j'espère vraiment. J'espère que ça se... Oh, elle est belle, ça vient des oeufs-là. T'as même pas vu. Vous voyez même pas ! Je l'ai vu que des mythos ! Des mythos ! Il y avait des barrières comme ça, pleines tout le tour, sauf un côté, c'est le côté où quand on arrive qu'on le voit. Bon, vous êtes des mythos ! Non, j'ai vu ! Arrête de l'arrivée du vieux ! Oh là là, c'est des mythos ces enfants ! C'est bleu, il y a des bleus ! C'est une genre de maisonnette, c'est bouillette du bleu de quoi ! T'as pas de mal à le dire, c'est aussi la couleur de la porte ! Incroyable ! Non, c'est pas des mythos ! Enfin ! Donc voilà, un petit peu le topo d'aujourd'hui. Là, dans le drive, j'ai pris de la glace pour ce soir, comme ça on va manger de la glace. On va entamer des bûches de Noël. J'en ai pris une à la vanille et une aux fruits rouges. Non, pas fruits rouges, ça s'en traisier. Voilà, j'ai pris ça. Il faut que je râpe quoi, maman ? Pour coiffure. Mais je ne vais pas au salon de coiffure ! Tu m'agaces ! Il faut que je râpe le fromage pour ce soir. Oh, j'ai oublié de mettre du pain dans mon truc et j'ai pas de pain du coup ! Mais il va falloir que je rentre dans le clair pour aller chercher de la baguette, pour couper, et pour mettre au four pour la griller et pour ce soir la fondue. Ah merde ! J'ai même oublié de la charcuterie. Je suis chiquée ! Je n'ai pas de charcuterie, je n'ai rien. J'ai du jambon cru, je n'en ai pas. Je n'ai pas... Deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te ramener à la maison. Mais oui, je vais te ramener deux minutes. Il faut que... Je vais devoir aller à Lidl. Ça m'embête d'y aller maintenant. Je vous laisse, papa, il m'appelle. Euh, papa, mon mari m'appelle. Bon, ouais, du coup, j'ai tout tourné. Du coup, mon mari va passer à... Oh là là, Tiffany. Oh, mais bien, tout... Mets-toi bien sur la chaise ! Ils sont terribles, hein, c'est des chaises en tissu comme ça, mais ça ne m'appartient pas. Ils ne veulent pas comprendre qu'ils doivent faire attention, quoi. Donc, j'ai eu monsieur au téléphone. Monsieur va passer à Inter ou à Aldi, selon son bonne envie, pour aller chercher de la baguette parce que j'ai carrément zappé d'en prendre. Ça va ? Tranquille, coquin ? Lui, il y a un promontoire et on profite. Moi, là, je vais aller chercher mon drive. Donc, c'est pour ça, j'arrête maintenant. Je monte et je vais chercher tout de suite le drive. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je vais en même temps ranger mon point de croix parce que j'étais en train de faire du point de croix avant de partir. Et les enfants vont même bien faire une minute de débarrasser la table. Il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est très bien. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour encore un nouveau vlog. Vu que j'ai oublié de faire le numéro 7. Je vais juste vous lire ce que c'est parce que je n'ai pas bu les autres et je ne buverai pas celui-ci non plus parce que c'est un thé. Je vais plutôt boire les infusions le soir et l'été, le matin. C'est un thé vert à la saveur fenouil, fleur de sirop et agrume. On verra bien demain. Il ne faut pas que j'oublie demain matin de vous montrer le numéro 8. Donc, ce soir, je vais boire une infusion certaine. J'ai vu qu'il y avait camomille au numéro 6. Donc, voilà. On n'est pas le numéro 8 ? On est le 8 ! On est le 8 ! Donc, le 8, le 8, justement, c'est une infusion à la camomille, à la mélisse et à la lavande. On verra bien ce que ça dit. Voilà. Donc, du coup, le 9, je vous dirai le 9. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve du coup demain pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. C'est un arc-en-ciel avec un truc de Noël. On s'en fout duquel. Sapin, Père Noël, guirlande, des cloches. Des reines aussi. Voilà, des reines. Je me poussais des reines. Des caribou. Des caribou. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours parfait si vous le désirez. Ça nous fait plaisir parce que nous, on aime bien aussi parler aux abonnés parce que moi, j'ai mes enfants qui participent. Oui. Oui. T'as une moustache pleine de chocolat. Et puis, voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye.